Les histoires d'amour finissent mal, dit la chanson à la comédie des Champs-Elysées. Ce dîner entre amis de l'américain Donald Margulès, avec Claire Cahim et Jean-Pierre Malot, entre autres, ne me contredira pas. Une pièce où l'on s'embrasse très fort, mais est-ce bien sincère ? Il dit qu'il aime une autre femme. Non, tu veux rire. Au théâtre de la tempête, Pauline Bureau, étoile montante de la mise en scène, revient à Shakespeare. Roméo et Juliette s'aiment toujours autant. En trois nuits, les amants se rencontrent, s'aiment et se tuent. Oui, les histoires d'amour finissent décidément très mal. Mieux vaut donc se balader avec sa sœur. Ces deux petites dames vers le nord de Pierre-Notes sont deux frangines touchantes et déjantées. Parties à la recherche de la tombe du père, enterrées, pensent-elles, quelque part vers le nord. L'important, nous dit la pièce, n'est pas d'arriver, ni même de partir, c'est le voyage. Et on recommence. Et allez, non, c'est pas mon père. Enfin, on savait que les claustrophobes redoutaient les ascenseurs. À Disneyland Paris, une nouvelle attraction, le Hollywood Tower Hotel, vous procurera d'autres sensations. Alors, prêt pour le grand saut de la tour de la terreur ? Une chute plus rapide que la gravité elle-même. Par ici, les sorties aiment faire la sortie des... hmm... théâtres. L'occasion de vous retrouver et de recueillir vos impressions. Armés de notre caméra, nous nous sommes rendus aux portes du théâtre Mogador où se joue cette performance en 40 artistes, 200 masques et 400 costumes qui vient de récolter 3 Molières. Le Roi Lion, bien sûr. Séquence, à vous la parole. C'était magnifique, c'était juste merveilleux et puis ça fait rêver. C'était magnifique et j'ai encore des larmes dans les yeux. Ah, c'était génial, ouais. Rien de la scène, c'est super. Très bien, magnifique. Moi, c'est la deuxième fois que je le vois, donc... Moi, j'ai trouvé ça hyper, hyper, hyper bien. Tout est dit. Tout le monde. Franchement, j'ai adoré. Même ma fille. Non, non, c'était vraiment super. En deux mots, réussite totale. Exceptionnel, magnifique, les paroles superbes, les voix magnifiques. Un mot génial. Le cinéma, c'est César. Le théâtre, c'est Molière. C'est comme ça. Chaque année, la grande famille du spectacle se retrouve pour cette remise de prix médiatique. Avec, entre autres, 3 Molières pour la vie de Bonsoi, actuellement au théâtre Marigny. Alors, nous vous offrons un peu de l'ambiance backstage de cette soirée 100% Strasse, Stress et Payette. À Goût de Canary, 6 nominations. Je suis très heureux, je suis très fier d'avoir participé au spectacle. Si on l'a, il faut parler. C'est emmerdant. On ne sait pas que dire. Si on ne l'a pas, on est venu pour rien. Alors que ça, elle n'est pas que bien. Bien sûr, je suis l'héritier de Malière. Je suis l'un de ses descendants direct. C'est ça qui est merveilleux avec ce métier. C'est que le merveilleux est toujours au coin d'un petit bois. Il y avait un public de francs rieurs. C'était extraordinaire. Il y avait une température, une chaleur, on peut dire, qui frôlait le volcan. Vous voulez dire jouer sous la direction du meilleur metteur en scène de la soirée ? C'est extraordinaire. Je crois qu'il n'y avait pas un moment plus fort pour moi de recevoir ce Malière. C'est très, 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 très important. Dans ma vie de femme, dans ma vie de comédienne, dans le moment où j'en suis, dans tout ce que j'ai traversé. Je crois que je l'apprécie d'une manière énorme, vraiment énorme. Vous êtes en piste pour la saison prochaine. C'est un peu comme à la FNAC. Quand on connaît le vendeur, on lui demande des bouquins. Il connaît un peu nos goûts. Alors ici, avec la passe, je les appelle. Je leur dis qu'est-ce qu'il y a de bien à voir. Ils connaissent mes goûts. Et donc, je vais directement voir des pièces qui me plaisent. Donc, c'est plutôt bien. Les spectacles ne sont pas qu'à Paris, puisqu'en tournée, les artistes baladent leurs talents dans toute la France. Et tout d'abord, du cirque, car vous n'avez pas encore tout vu sur une piste aux étoiles. Mirage, c'est le nouveau spectacle du cirque Arlette Gruss. Au programme, quelques pirouettes vertigineuses et un tigre qui fait du trapèze. Ils fleurent bon les songwriters à la française. Baladant leur look de poète et une musique fantaisie qui navigue à contre-courant du politiquement correct, « Les têtes raides ne passent sûrement pas loin de chez vous ». L'as-tu vu ? Tu l'as pas vu ? Alors, vas-y donc. Quant à Kali, il déchaîne les foules et les passions avec son dernier album, L'Espoir. Le meilleur, précise-t-il. Kali sur scène, c'est déjà un événement. Alors, au milieu du public, vous imaginez. En tout cas, c'est du bon son. Les sorties, ce sont aussi les expositions. Avec tout d'abord ces soldats de l'éternité venus de Chine, ils attendaient sagement depuis 2200 ans que l'on les découvre. Maintenant, ils voyagent. Après Londres, les voici pour une vingtaine d'entre eux à la Pinacotech de Paris, nouveau centre d'exposition de la capitale. Guerriers de terre cuite, un pavide gardien de la nécropole de l'empereur Tzine, ils invitent à l'émotion, incontestablement la dernière découverte archéologique majeure du XXe siècle. Paix comme Babylone, un nom de cité qui fait trembler. Grande rivale de Jérusalem dans les temps antiques, Nabucodonosor y avait son palais. Ville d'orgueil et de démesure, c'est au palais du Louvre qu'une grande exposition lui est consacrée, présentant des pièces importantes de sa splendeur disparue. Enfin, le musée du Luxembourg présente une rétrospective de l'œuvre de Maurice de Vlaminck, un événement puisqu'il s'agit de la première expo qui lui soit consacrée depuis 1956. Des couleurs denses, vives, flamboyantes, presque provocatrices pour l'œil, Vlaminck ou l'un des artisans du fauvisme. On se quitte avec la saison des festivals qui vient de s'ouvrir avec le retour des beaux jours. Musilac, les Oroquiennes, Terre Nevasse, les Nuits de Fourvière, Rock en Seine, vous pouvez déjà réserver pour toutes ces manifestations. Les festivals, on en reparle le mois prochain à l'occasion de la sortie du guide FNAC des festivals. D'ici là, bon spectacle ! Sous-titrage ST' 501